Musique Yo les bros, j'espère que vous allez bien, c'est Fitz, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Nous sommes sur Dragon Ball Legends et aujourd'hui les frérons on va aller faire le tour des nouveautés Qui ont été postées ce matin sur le Twitter officiel, donc ça y est on a enfin eu du gameplay Enfin enfin, en même temps ça fait pas si longtemps que ça qu'on le sait qu'elles arrivent, j'ai envie de dire On a eu du gameplay pour les 3 waifus qui vont arriver demain du coup sur Dragon Ball Legends Bulma, Shishi et Videl Juste avant de passer à la démonstration du gameplay, je t'en ai à revenir sur la vidéo de hier Déjà merci à tous ceux qui l'ont visionné, ça fait toujours plaisir Mais alors, c'est pas une critique négative que je vais vous faire ici, c'est pas ça C'est juste que j'étais très 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 étonné de voir les retours dans l'espace commentaire par rapport Vraiment c'est pas mauvais, je dis pas que les gens ont trouvé la vidéo mauvaise ou quoi Comme d'habitude il y a eu beaucoup de pouces bleus, un grand merci à vous tous par rapport à ça Ce que je veux dire c'est que j'étais très étonné par les gens qui ont cassé les waifus Qui ont cassé, qui ont démonté les waifus sans mauvais jeu de mots Je trouve ça très étonnant en fait Il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'elles avaient rien à faire dans Dragon Ball Legends Que pour eux, qu'elles soient là pour la Saint Valentin c'était limite inadmissible Qu'enchaîner ce portail avec le portail de l'univers 6 C'était limite un motif d'arrêt de Dragon Ball Legends Et je comprends pas Honnêtement j'ai pas compris toutes ces réactions Autant je peux comprendre que les personnages ne vous hype pas Ça je peux complètement le comprendre, on va pas se mentir C'est des waifus, voilà Je vais pas vous mentir, même moi c'est pas forcément les personnages qui m'hypent le plus de base Mais, de là à dire qu'elles ont pas leur place dans le jeu Alors que Chichi et Videl sont quand même de base deux combattantes Puis le Ma, ok c'est peut-être un peu plus discutable Mais a priori c'est comme Maï Et Maï c'est un personnage grandement réussi Donc faut pas, faut pas je pense mettre les personnages dans une case Et se dire qu'elles ont rien à faire dans DB Legend Puisque finalement certains de ces personnages là après vont être des grandes réussites Et vont être très plaisants à jouer Donc j'espère que ça sera le cas avec ces waifus Et j'espère que la vidéo d'aujourd'hui Donc vous allez voir le gameplay des personnages Vont vous faire changer d'avis Et j'attends vos retours dans l'espace commentaire d'ailleurs N'hésitez pas à me dire si ça vous a fait changer d'avis ou non Si malgré le fait que ce soit les waifus vous êtes hype Et ceux qui sont hype aussi, ceux qui sont contents Ceux qui trouvent que c'est du bon Manifestez-vous les gars, n'hésitez pas Parce que sinon moi dans l'espace commentaire forcément s'il y a Que les gens qui sont pas contents ou qui se manifestent J'ai l'impression qu'en fait c'est de la merde ce que fait DB Legend Alors que moi pour le coup je dois vous avouer que Bah déjà pour la Saint-Valentin je trouve ça assez logique finalement Et en plus de ça avec ce que j'ai vu aujourd'hui Vous allez voir je suis assez hype et je trouve que c'est plutôt bien ce qu'ils font Et il faut le dire que quand ils font les choses bien Bah faut le dire Et là pour moi ça a l'air d'être du très très bon Ce qu'ils ont fait avec les waifus Du coup on va se diriger rapidement dans les annonces Et après on ira sur le Twitter officiel Au niveau des annonces on a du coup La notification De maintenance qui va popper demain Donc on sait qu'il va y avoir du coup un nouveau portail Qui va être disponible à cette heure Ainsi que la modification de tirage Donc préannonce Girl Rising Et après on ira sur Twitter Lancement prochain du Girl Rising Donc Girl Rising arrivée romantique de filles Qui vont vous faire chavirer En vrai déjà ne serait-ce que ça Je trouve ça déjà assez bien foutu Genre on le sait c'est pas énorme Mais il y a un petit côté event tourné autour de la Saint-Valentin Ça passe juste à être un personnage des portails A priori j'aime beaucoup Donc on a une prévue bien entendu des trois nouveaux personnages Donc Chichi à noter que c'est la Chichi de l'époque Dragon Ball Elle a l'air magnifique Bulma a l'air absolument somptueuse également Bulma Dragon Ball et Videl Donc avant le 26ème Tekashi Budokai Je crois que c'est le 26ème je sais pas Il me semble que c'est ça Je suis pas calé à ce point là dans Dragon Ball Mais il me semble que c'est ça Donc la Chichi à l'époque où elle a les cheveux La Videl pardon A l'époque où elle a les cheveux longs Donc Bulma va être de type bleu Chichi elle sera de type verte Et Videl de type jaune On sait également qu'il y a une nouvelle extrême maille De type violette Qui elle est assez sympa également Donc profitez bien de ce tirage On est clairement sur un portail d'invocation du coup Donc moi personnellement Preview des Arturocs Je trouve qu'ils ont l'air magnifiques déjà Donc c'est un bon point Faut le souligner c'est quand même un bon point Est-ce qu'on va avoir le droit à un portail spécifique Entre guillemets avec ce Girls Rising Peut-être un portail qui va être Peut-être un Sparking Garantie Est-ce qu'on va pas avoir un portail Sparking Garantie ? Moi je pense que oui Je pense que demain les gars On aura un portail Sparking Garantie Donc j'attends vos retours dans l'espace commentaire par rapport à ça Mais moi j'y crois Portail Sparking Garantie pour demain Je le vois bien venir personnellement Allez on va se rendre directement sur Twitter Donc il y a la même annonce du coup forcément Du portail des Waifus qui est ici Et ensuite on a les différents gameplays des personnages Donc je vous propose qu'on se les Je vais éloigner un peu mon micro Sinon vous allez avoir de l'écho Qu'on se les fasse ces gameplays des personnages Donc on va commencer par Videl Et on a un petit peu de texte sur la version anglaise Donc on nous dit La fille de Hercule Videl arrive On nous dit que c'est un personnage de type mêlé Qui possède plusieurs façons d'augmenter Sa capacité de strike Donc sa force d'attaque strike tout simplement Lorsque les points de vie descendent Donc a priori Videl Plus ses points de vie vont descendre Plus elle va augmenter son attaque On nous dit qu'on peut activer sa capacité principale Justice inflexible Pour réduire le coût des attaques strike Et également frapper l'ennemi Avec des attaques strike plus lourdes Donc pour conclure A priori c'est un personnage du coup mêlé Qui va avoir des moyens de se booster L'attaque strike notamment en perdant des points de vie Et aussi le main qui réduirait le coût des attaques strike Et augmenterait a priori également L'attaque physique de ce même personnage tout simplement Donc au niveau du gameplay Non on va aller sur la version japonaise Parce que les voix anglaises ont merci Au niveau du gameplay de la Videl Hop Voyons ce que ça donne un petit peu ensemble Donc il n'y a pas grand chose pour la Videl Honnêtement pour la Videl Il n'y a pas grand chose grand chose Ok Donc voici voilà Vous voyez la Videl c'est assez Voilà il n'y a pas grand chose à dire au niveau du gameplay Par contre on peut vite fait faire un petit focus sur Sur la pose de victoire Je trouve qu'elle est vraiment 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 bien modélisée Sur la pose de victoire on va pas se Voilà on va utiliser les mots C'est une fille un peu Elle est jolie Le personnage est jolie littéralement je trouve Donc personnellement je suis assez mitigé par la Videl Alors que de base c'était celle qui m'a hypé le plus Mon niveau de hype à la base était plus Videl numéro 1 Shishi numéro 2 Et Bulma numéro 3 Vous allez voir que suite au gameplay Bah c'est complètement l'inverse En fait c'est Bulma numéro 1 Shishi numéro 2 Et Videl numéro 3 Ça c'est complètement inversé Donc la Videl là qu'on voit ici Donc je sais pas ce que vous en pensez du gameplay Mais moi je trouve pas Je trouve pas incroyable Casse pas trois pattes un canard Vous allez voir les gameplays des deux autres sont bien plus classe pour le coup Ensuite on a Shishi Alors Shishi on nous dit que C'est un personnage qui va pouvoir Augmenter ses dégâts contre la famille de Goku De 80% grâce à sa carte verte Donc tout simplement vous allez voir Lorsqu'elle va activer la carte verte Contre un personnage famille de Goku Alors un bonus d'attaque de 80% C'est énorme C'est le plus gros bonus d'attaque Enfin du moins c'est l'un des plus gros bonus d'attaque Anti-tag du jeu Je crois que c'est le plus gros même Donc on a déjà eu des bonus d'attaque Par exemple anti-métis etc Là c'est un bonus d'attaque anti-famille de Goku Entre guillemets Donc contre la famille de Goku Donc c'est un clin d'oeil entre guillemets Au fait que ça soit la maîtresse de la maison Celle qui porte la culotte etc je pense Donc boost de 80% C'est énormissime On nous dit également qu'elle a un ultimate skill Donc au dessus de la spéciale L'impact tourbillonnant Qu'on peut piocher avec la main Et que ce ultimate skill Nullifie les éléments défavorables Donc en fait vous enlève vos malus Enlève vos malus Pas ceux de l'adversaire Les vôtres a priori Donc on nous dit qu'on peut profiter de Shishi Pour détruire Goku Et tous les membres de sa famille Donc voilà c'est vraiment Prenez le pas comme ça en mode Ouais c'est parce que je sais que certains vont se dire Mais c'est pas normal que Shishi t'a plus fort Contre la famille de Goku Elle en fait elle même partie De sa famille a priori C'est juste marrant C'est juste pour dire Voilà c'est Shishi Qui domine à la maison En gros T'as compris qu'il était Le rapport dominant-dominé T'as compris dans quel sens il allait Dans ce couple là Donc on a le gameplay de la Shishi Qu'on va se mettre tout de suite Je vais baisser un peu le son Parce que ça me semble un petit peu fort Par contre Hop Allez let's go Donc le gameplay de la Shishi Qui est un petit peu plus stylé Donc voilà Ça c'est la carte verte Contre un Goku Donc elle lui cale des énormes tartes C'est trop stylé Franchement c'est bien foutu La Strike La spéciale Donc ça c'est la spéciale Et non pas l'ultime Attention Et là cette fois-ci C'est l'ultime Avec l'épouvantail Magique Donc assez stylé Honnêtement La Shishi Je la trouve Bah moi je la trouve plutôt classe Pareil Hyper bien modélisé Je trouve Et vraiment Vraiment plutôt classe Au niveau de ses attaques Et puis on se la remet Parce que C'est juste beaucoup trop classe Les gifles Les gifles contre Sangoku C'est enfin Incroyable Incroyable Les gifles contre Sangoku Je me vois déjà gifler Des Mirai Gohan Là potentiellement Ça pourrait être sympa Donc assez sympa La Shishi Je trouve qu'elle est très bien réussie Et le clou du spectacle La cerise sur le gâteau Vous allez voir C'est la Bulma La Bulma est juste incroyable Et en plus de ça Elle a l'air très forte la Bulma Alors Il y a juste un petit truc Que je n'ai pas compris Dans sa description On nous dit que son Skill spécial Dragon Radar En fait on nous parle De son skill spécial Dragon Radar Donc Normalement Le skill spécial On est d'accord C'est la carte bleue C'est la carte spéciale Tout simplement Donc a priori La carte spéciale de Bulma Semble très atypique Et n'est pas une attaque En fait Ça serait la première fois D'ailleurs Qu'il y a une carte bleue Qui n'est pas une attaque A priori Donc on nous dit que Son skill spécial Dragon Radar Serre à switcher Deux personnages Donc vous allez pouvoir Changer de personnages Ça ne sera plus Bulma Qui sera là Quand vous l'utilisez On va avoir un autre allié A la place On va augmenter L'attaque des alliés On ne va pas être pénalisé Entre guillemets Par le switch On pourra re-switcher Directement sur Bulma C'est à dire qu'il n'y aura pas La mise en attente Du switch Vu que ce n'est pas un switch classique C'est un switch Via la carte spéciale Et qu'en plus de ça Ça te rajoute une boule de cristal Donc pour conclure On a une carte bleue Qui switch Sans te mettre De mise en attente Donc tu peux Redirectement switcher Sur Bulma On a une carte bleue Qui booste les dégâts des alliés Et une carte bleue Qui te donne plus une boule de cristal Comme ça J'aurais tendance à dire Que ça peut être très très fort Alors c'est très bien trouvé C'est très bien foutu De faire une Bulma Entre guillemets Qui récupère une boule de cristal J'aime beaucoup Et d'ailleurs Tu peux le faire plusieurs fois Qui récupère des boules de cristal Donc ce point là J'aime beaucoup Je trouve que c'est vraiment Une très bonne idée Qu'ils ont eu ici Également voir si c'est bel et bien Cette carte bleue Qui te permet de switcher D'allié Ça peut être très bon Parce que admettons T'es sur Bulma T'as Bulma actuellement Tu esquives Tu utilises ta carte bleue Donc t'as utilisé ton esquive Mais tu vas pouvoir Entre guillemets Faire entrer un autre personnage Grâce à cette carte bleue Le personnage aura un boost d'attaque Tu fais ton combo Tu esquives Et tu peux redirectement switcher Sur Bulma Donc tu peux vite Prendre l'avantage au niveau des esquives Et donc au niveau des combos Et bien t'en sortir Et également du coup Prendre l'avantage au niveau Des boules de cristal Ça peut être très intéressant Donc je demande à voir Et on va voir le focus Ah attendez c'est pas fini On nous dit également Qu'elle a un ultimate skill Et en plus de ça L'ultimate skill débuffe les adversaires Donc ça c'est très très fort pour le coup Donc on nous dit Tout simplement Changer de personnage à répétition Pour obtenir la victoire Donc le gameplay de la Bulma On va voir ça ensemble Mais pour moi c'est le mieux réalisé Enfin il est incroyable Le gameplay de la Bulma Excusez moi c'est pas ça que je voulais faire Je veux pas vous mettre en aussi grand que ça quand même Ok Let's go Pour le gameplay de la petite Bulma Donc pour moi ça c'est la carte bleue Vous voyez donc Elle regarde sur son Sur son détecteur de boule de cristal Où est-ce qu'il y a une boule de cristal ? Elle se casse Goku rentre en scène Entre guillemets Pour la relayer Bon là ici Goku va mourir Mais je pense que normalement Elle aurait pu re-switcher directement Sur le Bulma Ça aurait été bien qu'il nous montre Directement si on pouvait re-switcher Alors ils ont fait un peu de fan service Quand même avec la Bulma On voit une petite fesse Derrière Vous voyez là On voit une petite fesse Il y a un petit peu de fan service Bon rien de bien méchant C'est Je pense que c'est plus marrant Qu'autre chose quand même D'ailleurs je craignais ça Je craignais un petit peu ça On va en parler un petit peu On va remettre le gameplay Mais voilà pareil Là on voit sur sa pose de victoire Elle est juste Elle est incroyablement Regardez-moi ça Jusqu'au pansement sur les genoux Elle est incroyablement Bien modélisée Genre le détail Le souci du détail Tout simplement Le souci du détail Donc j'aime beaucoup Je vais vous la remettre sans leçon Mais c'est un truc Qui m'inquiétait un petit peu C'était de voir les personnages Par exemple un petit peu Comme certaines figurines de Dragon Ball En bikini Avec des boucles énormes Etc Dans des proportions pas respectées Je trouve ça nul J'aime pas du tout C'est pas ça Les waifu de Dragon Ball C'est pas ça Ils ont du charme Sans avoir besoin d'être des Voilà Donc là ça va Ça reste mignon Entre guillemets Bon il y a une petite fesse Qui dépasse pour Bulma Ok Je pense pas que Vous avez trouvé ça vulgaire Vous me direz dans l'espace commentaire Mais globalement Je trouve que c'est assez fidèle A l'esprit de Toriyama Même avec l'aspect Entre guillemets Où elle le choppe entre ses jambes Sur Tortue géniale En plus c'est assez marrant Donc moi personnellement Je suis conquis Vous l'aurez compris Je suis absolument conquis Par ces waifu Je trouve qu'elles sont très très bien Enfin surtout Shishi et Bulma Je trouve qu'elles sont très bien modélisées Si jamais on a du sparking garanti Ou un portail un petit peu Qui change de l'habitude Je vais invoquer dessus C'est quasiment sûr Même si les waifu C'est pas les personnages Que je joue le plus Bah je les trouve réussis en fait Donc peut-être mettre 4000 crissots Également dessus Vous me direz ce que vous en pensez les gars Est-ce que vous êtes hypé ou non Est-ce que les gameplays Vous ont fait changer d'avis Pour ceux qui trouvaient ça dégueulasse D'avoir Shishi, Bulma et waifu Qui trouvaient ça Osef Qui trouvaient ça hype négative De les avoir sur le jeu Moi je dois vous avouer Que je les trouve très bien réussis Et du coup bah Je suis juste content Je suis juste hypé Donc j'attends vos retours Dans l'espace commentaire Par rapport à tout ça Comme d'habitude Si vous êtes nouveau sur la chaîne N'hésitez pas à vous abonner Si vous voulez pas louper Les prochaines vidéos Laissez un petit pouce bleu Merci à vous si vous êtes encore là A ce moment de la vidéo Et si vous faites le petit pouce bleu Merci également à tous ceux Qui iront sur YouTube Pour me soutenir C'est absolument gratuit Vous pouvez mater quelques pubs Tous les jours Et moi ça me fait gagner 5 centimes par pub Donc un grand merci à vous tous Les gros Ça peut aider énormément Sur ce Portez vous bien A bientôt pour une prochaine vidéo Bye bye les gars